Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais te présenter ce genre d'outil qu'on a ici. Et en fait, tu vois, c'est une image avec des dessins, ici c'est des pommes. Alors ce type de dessin, ça s'appelle un diagramme à images. Un diagramme à images, parce que, bon, tu vois, il y a des images dessus. Alors ici, en fait, ce dont parle ce dessin, c'est les pommes mangées par des enfants. Donc on a des pommes qui sont mangées par un certain nombre d'enfants. Donc ça, je peux l'écrire, c'est les pommes qui ont été mangées. Pommes mangées par des enfants. Donc ce qui est important, c'est que là, en fait, on a toutes les pommes qu'ont mangées tous les enfants. Et puis ici, on voit qu'il y a quatre enfants, en fait, Sophia, Ben, Laura et Joe. Alors ici, bon, chaque pomme, c'est écrit ici, chaque petit dessin ici représente une pomme. Bon, ça, on s'en serait douté, mais ça aurait pu être aussi, par exemple, dix pommes. Donc la légende, c'est important, elle dit bien que chaque dessin d'une pomme représente, dans la réalité, une pomme. Alors ici, on a le nombre total de pommes qui ont été mangées. Toutes les pommes qui sont là, si on les compte, on aura toutes les pommes qui ont été mangées par les enfants qu'on considère. Et ces enfants, on voit qu'il y en a quatre, en fait. Il y a Sophia, Ben, Laura et Joe. Les quatre enfants sont là, et en fait, on a disposé les pommes d'une certaine manière pour savoir exactement ce qu'a mangé chacun des enfants. Par exemple, si je veux regarder ce qu'a mangé Sophia, eh bien, je vais regarder toutes les pommes qui sont au-dessus de Sophia, de là où il y a écrit Sophia. Donc tout ça, ce sont les pommes, toutes les pommes qui sont ici, ce sont les pommes qui ont été mangées par Sophia. Donc si je veux savoir combien elle en a mangé, eh bien, il suffit que je les additionne, que je les compte. Un, deux, trois, quatre, cinq. Donc Sophia, elle a mangé cinq pommes. Ça, je peux l'écrire ici. Voilà. Ensuite, je peux faire exactement la même chose avec Ben. Ben, c'est ces pommes qui sont là, au-dessus du prénom de Ben. Et il y en a deux. Deux. Voilà. Donc ici, j'en ai deux. Je vais le mettre là aussi. Ensuite, ben, je continue. Laura, elle a mangé toutes ces pommes-là. Donc il y en a une, deux, trois. Donc Laura, elle a mangé trois pommes. Je vais l'écrire là. Là, ici, je réécris le nombre de pommes qu'a mangées chaque enfant. Alors, il ne nous reste plus que Joe. Alors, Joe, il a mangé toutes les pommes qui sont ici. Voilà. Et donc là, il y en a une, deux, trois, quatre, cinq. Il en a mangé autant que Sophia, mais ça, c'est vraiment un hasard. Voilà. Donc c'est comme ça qu'est organisé ce dessin. Au-dessus de chaque nom, on a mis en colonne les pommes qui ont été mangées par l'enfant en question. Donc ici, c'est les pommes qui ont été mangées par Sophia. Là, c'est les deux pommes mangées par Ben. Là, les trois pommes mangées par Laura. Et là, les cinq pommes mangées par Joe. Donc ça veut dire qu'on a placé, on a réparti les pommes de manière à savoir exactement celles qui ont été mangées par chacun des enfants. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est calculer assez facilement maintenant combien de pommes au total ont été mangées. Parce qu'il suffit que je compte celles qui n'ont qu'à manger Sophia, plus celles qu'à mangée Ben, plus celles qu'à mangée Laura, plus celles qu'à mangée Joe. Donc il faut qu'en fait, je fasse l'addition de toutes les pommes qui ont été mangées par chacun des enfants. Donc il faut que je fasse en fait cette addition-là. 5, plus 2, plus 3, plus 5. 5 pommes mangées par Sophia, plus 2 pommes mangées par Ben, plus 3 pommes mangées par Laura, plus 5 pommes mangées par Joe. Donc voilà, il suffit que je fasse ça. Donc 5 plus 2, ça fait 7, plus 3, ça fait 10, plus 5, ça fait 15. Donc au total, les enfants, les 4 enfants qui sont là, Sophia, Ben, Laura et Joe, ont mangé 15 pommes. Voilà. Merci.